Le groupe Gironde Avenir, groupe d'opposition au Conseil départemental, présenté ce matin, ses voeux à la presse. Et nous sommes sur ce plateau avec son président Jacques Breillat. Bonsoir à vous Jacques Breillat. Bonsoir. Vous êtes donc également maire de Castillon, la bataille et vice-président des Républicains en Gironde. Alors quelles sont vos priorités, vos inquiétudes pour cette année 2019 ? Mes inquiétudes tout d'abord par rapport à la situation sociale dans laquelle est plongée notre pays. Je condamne évidemment sans réserve les violences qui ont été encore perpétrées dans Bordeaux ce week-end. Le président de la République nous appelle, nous les maires, à un grand débat national dans lequel il souhaite qu'on prenne notre part. Je remarque que tout ça arrive un peu tard quand même. C'est-à-dire que vous auriez aimé que le président de la République réagisse avant à cette crise des Gilets jaunes qui dure depuis dix semaines maintenant ? Le président de la République a retrouvé l'adresse des maires. C'est une bonne nouvelle. On ne va pas s'en plaindre. Mais très sincèrement, il aurait été sans doute nécessaire de faire plus vite dans cette question. Alors les maires seront au rendez-vous. L'association des maires de Gironde l'a dit. Nous prendrons nos responsabilités, mais nous ne sommes pas les supplétifs du gouvernement dans cette affaire. Donc nous faciliterons les réunions et nous ferons en sorte qu'elles se passent dans un climat apaisé et un climat de concertation que nous, nous pratiquons au quotidien. Alors c'est-à-dire que vous, comment vous allez vous en saisir de ce grand débat national ? Est-ce que vous avez déjà lancé par exemple des cahiers de doléances, prévus des débats dans votre commune à Castillon-la-Bataille ? Bien sûr. J'ai ouvert des cahiers de doléances il y a déjà plusieurs semaines. Ces cahiers de doléances, j'ai refusé de les faire remonter au ministère de l'Intérieur le 15 janvier parce que je crois qu'il ne faut pas organiser une mascarade. Soit on concerte vraiment et on prend le temps de la concertation. Donc moi, je souhaite qu'on prenne le temps. J'ai rencontré les Gilets jaunes vendredi dernier. Je ne serai pas l'organisateur des débats, mais je vais faire en sorte qu'ils soient facilités et qu'ils puissent se dérouler dans de bonnes conditions. On vous demandait, l'État vous demandait de faire remonter ces cahiers de doléances dès le 15 janvier alors qu'ils venaient d'être lancés finalement ? Tout à fait. On nous a demandé dès le 15 janvier de faire remonter un certain nombre d'informations. Moi, je crois que si on ouvre des débats et des concertations, il faut le faire dans le respect des parties prenantes, de ceux qui organisent et de ceux de nos concitoyens, au-delà des Gilets jaunes, qui viendront aussi pour participer à ces débats. Est-ce que vous avez déjà un premier aperçu de ces cahiers de doléances ou bien un premier retour de vos administrés ? Comment ils se placent par rapport à ce débat ? On sait que Question-la-Bataille est une commune rurale avec des difficultés économiques. Finalement, vos administrés sont peut-être les premiers concernés par ce débat. Comment ils le vivent ? Ce qui est certain, c'est que les gens qui se lèvent tôt le matin pour aller travailler et qui ressentaient de façon extrêmement injuste la taxation du carburant, j'étais dès le début en empathie avec eux. On a des gens qui prennent leur voiture aujourd'hui, pas par obligation, mais parce qu'ils ont la nécessité de pouvoir aller au travail chaque jour. Ce n'est pas un choix déterminé. Donc ceux-là se sont exprimés. Aujourd'hui, ce qui est difficile dans ce grand débat, et je le dis parce que c'est une forme d'inquiétude que je veux exprimer, ce sera de trier parmi l'ensemble des propositions qui vont revenir. Il y aura des propositions innovantes, peut-être le souhait d'un peu plus de démocratie directe, pourquoi pas ? Des choses qui seront constructives. C'est quelque chose qui est positif pour vous, plus de démocratie participative directe ? Moi, je n'ai jamais eu peur de la démocratie participative, puisque nous la pratiquons, nous, élus de terrain, au quotidien. Je ne suis pas du tout favorable au référendum révocatoire, mais je pense qu'on peut trouver des procédures intéressantes. Mais à côté de cela, il y aura aussi des propositions peut-être plus folkloriques, plus décalées, voire plus extrémistes. Et moi, je voudrais savoir comment le gouvernement fera le tri de tout cela. Qu'est-ce qui concrètement ressortira de ce grand débat national ? J'espère qu'il ressortira de ce grand débat national des propositions concrètes, parce que sinon, nous allons décevoir et les frustrations seront grandes. On va parler peut-être d'un autre sujet, un documentaire qui a fait polémique la semaine dernière sur France 3. Il s'appelait « Les enfants placés, les sacrifiés de la République ». Alors, on y voit notamment, vous le savez, des scènes de violence insoutenables au centre de l'enfance d'Ezine. Pour vous, groupe d'opposition au Conseil départemental, comment vous vous situez par rapport à tout ça ? Vous pensez qu'il y a urgence à réformer la protection de l'enfance ? Il y a urgence dans l'ensemble de notre pays à s'attacher à cette question. C'est une question importante. J'ai moi-même reçu ces images avec beaucoup d'émotions. Je trouve qu'elles sont effectivement d'une grande violence. Le groupe d'opposition, dès le départ, avait demandé au président que nous ayons de la transparence dans ce dossier. Je dois avouer que, progressivement, la transparence s'est faite. Elle n'était pas donnée. Il a fallu l'obtenir. Il y a des choses qui ressortent de la responsabilité directe du président du département. Je pense notamment au fait, peut-être, de ne pas embaucher en 48 heures quelqu'un pour le faire entrer, comme ça a été le cas du journaliste qui a fait une caméra cachée, sans vérification de ses références. Ça, ça relève, pour moi, de procédures internes. Mais au-delà de ça, le débat qui est posé, c'est le débat national. Quelle est la position de l'État dans ce dossier ? L'Agence régionale de santé, comment se fait-il que nous ne puissions pas, aujourd'hui, amener des enfants qui, pour certains d'entre eux, sont atteints de pathologies vers un suivi qui sera un suivi médical ? On voit que toutes ces questions sont posées avec une très forte acuité. Pour vous, c'est vraiment à l'État d'agir pour la protection de l'enfance ? C'est à l'ensemble des partenaires présents. Le département doit prendre sa part et il a renforcé les moyens sur cette question. Mais l'Agence régionale de santé, l'articulation avec les autorités judiciaires qui placent les enfants, il faut que tous les partenaires soient autour de la table pour s'atteler à cette question. Peut-être une dernière question. On a appris ce week-end qu'Alain Juppé avait annoncé qu'il abandonnait le projet de métropolisation qui avait fait débat au sein du département, notamment, c'est-à-dire la fusion entre les compétences du département et de la métropole. Comment vous réagissez par rapport à ça ? Je suis très satisfait qu'Alain Juppé appelle à des grandes assises territoriales. J'avais, dès le mois d'octobre dernier, saisi Alain Juppé, à la fois par écrit, et je me suis entretenu plusieurs fois avec lui au téléphone sur cette question, et moi, je souhaitais que des assises territoriales aient lieu. On ne peut pas imposer à un an des élections municipales, disons les choses, avec les arrières-pensées que cela pourrait générer, un débat aussi important que celui-là, par le haut. Vous savez, on ne fait pas du mécano institutionnel en période électorale. Donc je suis très heureux qu'Alain Juppé se saisisse de cette question. De grandes questions seront ouvertes par ces assises territoriales. La question de la mobilité, comment on organise cette mobilité entre le territoire métropolitain et les territoires ruraux. La question de l'essai-mage des richesses, qu'elles soient économiques ou culturelles. Et puis, je le dis très clairement, nous n'éviterons pas la question de la péréquation, c'est-à-dire des moyens budgétaires qu'il sera possible d'allouer entre les zones métropolitaines et les zones rurales. Et moi, je suis favorable, comme l'Association des petites villes de France à laquelle je participe, à l'idée d'un pourcentage métropolitain qui serait redistribué vers des projets d'investissement qui tissent encore plus fortement les liens avec la métropole. Peut-être une question rapidement pour conclure. On va peut-être conclure avec cette crise sociale qui touche la France. Pour vous, comment pourrait se résoudre cette crise dans les prochaines semaines, les prochains mois ? Quelles sont les solutions pour vous pour que les Gilets jaunes retrouvent un peu d'apaisement ? La solution, elle sera nécessairement politique. Elle passe par la formulation d'un certain nombre d'actions concrètes, par la défense ou la mise au centre des débats du pouvoir d'achat. Il faut parler de ces questions. Mais je dis très sincèrement, il faut que chacun fasse aussi des efforts et soit raisonnable. Nous sommes dans une situation économique. Nous ne sommes pas seuls au monde. Il faudra tenir compte à la fois des réalités et en même temps proposer des actions concrètes. Merci beaucoup Jacques Briault d'être venu sur notre plateau. Vous restez avec nous sur TV7. L'info revient dans un instant. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada